En fait, se digitaliser, ça demande beaucoup de compétences. Si vous mettez des tonnes d'argent dans des outils, mais pas dans les gens qui composent votre entreprise, ça ne sert à rien. Le digital est-il vraiment le meilleur bouclier contre la crise ? Est-il un moteur de croissance ? Et pour tous les acteurs de l'économie, réponse à ces questions avec celui qui connaît l'économie numérique comme sa poche, Laurent Nizry, portrait. Laurent Nizry est un défricheur et un passeur d'innovation. Ses premiers pas professionnels le conduisent à Singapour à la fin des années 90, juste après l'obtention de son diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de génie industriel. L'Asie est encore considérée comme une zone émergente par les Européens, mais Laurent y découvre un univers terriblement en avance sur le digital. De retour en France, il devient le premier salarié de The Bank, la première banque full web française qui inaugure un nouveau monde. Il apprend vite et décide en 2000 de fonder Alteir Consulting pour accompagner les opérateurs télécoms, les banques et les assurances dans leur stratégie d'innovation commerciale. Il ouvre alors la voie des paiements et de la finance numérique, domaine dans lequel il devient vite incontournable. En 2015, il crée le Paris Fintech Forum où se croisent les décideurs économiques et politiques, parmi lesquels Christine Lagarde, alors président du FMI, ou encore les ministres des Finances des plus grandes économies mondiales. Inlassable, il devient en 2018 président de l'Axel, association de l'économie numérique, qui s'est donné pour mission de réussir la transformation digitale de l'économie française. Pour saluer ses engagements, Laurent Nizry vient de recevoir la distinction de l'Ordre national du mérite. Bonjour Laurent Nizry. Bonjour Charlotte. Votre mission à la tête d'Axel, qui est l'association de l'économie numérique, on vient de l'entendre, c'est de réussir la transformation numérique du pays. C'est pas rien, c'est un vaste chantier, on dirait même une promesse électorale d'un candidat à la présidentielle. C'est vaste comme chantier, dites-moi. Je reformulerai un petit peu, c'est peut-être pas réussir, c'est participer. C'est un travail d'équipe de tout le monde. L'Axel est une très belle association, une très vieille association qui est née avec le Minitel, qui a été une grande force pour la France, et parfois un petit problème. Il nous a freiné à certains moments. Mais l'Axel s'est beaucoup transformé avec le temps, participe à cette digitalisation de l'ensemble des forces économiques. On est essentiellement centré sur les acteurs économiques, avec plein d'autres acteurs. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Fondamentalement, c'est de partir d'un constat qui est que la digitalisation, ça ne sera pas en un jour. Et donc nous, notre travail, c'est de travailler avec les forces vives des acteurs économiques français, c'est avant tout une association française. Les acteurs économiques, ça veut dire des partenaires ? Essentiellement des entreprises. Les membres de l'Axel, c'est une association. loi 1901. Donc ces membres sont des entreprises de toute taille. Nous avons aussi bien des très grands groupes comme Orange, BNP Paribas, ou des entreprises de taille plus intermédiaire comme Worldline qui vient d'ailleurs d'absorber un de nos autres membres. Il y a Amazon, il y a Salesforce. Mais il y a aussi, vous avez raison de le souligner, des GAFA. Nous avons considéré qu'il faut, malgré ce discours très particulier que nous avons ces derniers temps, nous avons considéré qu'il faut travailler avec tout le monde. Avec tout le monde. Sans naïveté. Il y a une dimension de dialogue, bien sûr, qui est importante. Vous parlez des partenaires, mais avec quels outils on travaille ? C'est quoi ? Essentiellement, c'est de l'échange. En fait, tout le problème de la digitalisation de l'économie, c'est que c'est des tonnes d'outils, des milliers d'outils et de nouvelles pratiques. Mais ce n'est pas facile à comprendre. On n'est pas formé sur les bancs de l'école. On ne l'était pas il y a 40 ans, ni il y a 20 ans, ni aujourd'hui. Même s'il y a des écoles un peu numériques, etc. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça passe par de l'expérience, ça passe de la pratique. Et il faut échanger. Et en fait, notre rôle, c'est de faire échanger toutes ces entreprises entre elles à travers des colloques, à travers des think tanks, à travers des modes de réflexion. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage entre pairs. Vous, vous avez deux outils majeurs, deux baromètres. Et je voudrais qu'on s'y penche un peu aujourd'hui. Quatrième édition du baromètre, croissance et digital. On va voir ensemble ce que ça nous apprend. Quels sont les principaux enseignements avec Christian Roudot. On y va. La crise sanitaire a vraiment joué un rôle d'accélérateur sur le chemin de la digitalisation. C'est l'un des grands enseignements de cette étude réalisée après le premier confinement. Selon ce baromètre, en 2020, 16% des entreprises des secteurs du commerce et des services ont franchi le pas et sont passés au numérique. Désormais, dans ce secteur d'activité, presque 7 entreprises françaises sur 10 sont présentes sur le net. Réseaux sociaux, sites vitrines, click and collect, vente en ligne. Sans surprise, plus l'entreprise est grande, plus la stratégie numérique est développée. Les leçons de la crise sanitaire devraient inciter à poursuivre sur cette voie. Beaucoup de commerçants ont sauvé les meubles grâce au web. 12% affichent même un chiffre d'affaires en hausse, malgré le marasme. Pas étonnant donc que plus de la moitié des dirigeants interrogés considèrent désormais le numérique comme une opportunité de croissance. Un verrou a sauté. Internet n'est plus vu comme un faux soyeur du commerce physique, mais souvent comme un sauveur potentiel. Mais il y a encore des freins, notamment pour les TPE, qui pour beaucoup restent à la traîne. Alors on va préciser que cette étude a été réalisée auprès de 720 entreprises. Vous qui êtes président de cette association, mais aussi entrepreneur, quels enseignements vous tirez de cette étude ? On le dit souvent en rigolant, et c'est vrai, le Covid a été le principal « Chief Digital Officer » de la société en 2020. Des choses qui ont été dites par notre association et plein d'autres, évidemment. Nous ne sommes pas les seuls depuis des années qui étaient qu'il fallait accélérer, qu'évidemment, tous les pure players étaient déjà très en avance. On parle toujours des mêmes. Mais finalement, que beaucoup d'autres n'étaient pas encore dans cette transformation où le voyait de trop loin. BPI France avait fait plein d'études sur le sujet, par exemple. Là, finalement, il n'y a plus besoin de le dire. Tout le monde l'a vécu de plein fouet. Ça s'est imposé. Ça s'est imposé. Ce n'est plus une question, en fait, pour les entreprises. Or, qu'est-ce que c'est qu'une transaction ? Vendre, c'est une transaction, c'est échanger. Si vous n'arrivez pas à contacter un client ou un vendeur, si vous n'arrivez pas à échanger, nous sommes nous-mêmes et nous avons une fenêtre de plexiglas entre nous. C'est horrible. Pardon, mais c'est horrible. Comment peut-on, aujourd'hui, échanger dans ce monde où le lien social est devenu prohibé ? Le digital s'est imposé. Et j'allais dire, si on est très triviaux, regardez votre marché du dimanche puisqu'on nous a autorisés à encore faire les marchés du dimanche. La moitié des petits commerçants les paiements par carte, on dit, oh là là, le banquier, il m'embête. Maintenant, ils le prennent tous parce que le client le réclame, il ne veut pas toucher l'argent, etc. Ça a accéléré les paiements par carte, par exemple, sans contact, de manière extraordinairement massive. On a fait en trois mois plus qu'en cinq ans sur l'augmentation des volumes de paiements par carte sans contact. Et ce n'est qu'un exemple. Mais par contre, encore une fois, ça s'est fait dans la douleur pour beaucoup. Alors, ceux qui avaient déjà entamé leur transformation, comme le dit votre collègue, effectivement, finalement, ça a pu être une opportunité, ils ont pu accélérer. Mais ceux qui étaient derrière, ça reste compliqué. Alors, ça se fait en deux temps. Vous dites, pendant le premier confinement, pendant le début de la crise, ça agit comme un bouclier. Vous parliez d'écran tout à l'heure. Ça agit comme un bouclier, surtout pour les PME, TPE. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous entendez par bouclier ? Bouclier pour ceux qui étaient déjà dedans. Bouclier pour ceux qui étaient déjà dans la transformation, qui étaient capables de faire des choses en ligne. Ça a évité le pire. Ça a évité le pire parce qu'ils pouvaient continuer une activité. Par contre, évidemment, vous le voyez bien, des gens qui n'ont qu'une présence physique et où donc seul le lien social et l'interaction humaine permettaient la vente. Très concrètement, une entreprise, sa vie en faisant des ventes. Eh bien, ceux-là, vous le savez très bien, d'énormes problèmes et dépendent aujourd'hui des subsides de l'État. Ceux qui avaient réussi... L'État qui s'est engagé avec une prime de 500 euros à aider les TPE, PME... Il y a deux sujets sur ce point-là. Un, c'est ridicule, 500 euros, mais c'est mieux que rien. C'est un geste. Mais deux, je ne suis pas forcément partisan de plus d'Aide, en fait. Je ne m'engage pas au nom de l'Axel, là. Mais parce que je pense que le vrai sujet, ce qui m'embête avec la somme de 500 euros, c'est que ça pourrait laisser croire que se digitaliser dans une TPE, PME, ça coûte 500 euros. 500 euros, c'est à peu près une journée homme d'un junior dans le monde du digital. Donc, pourquoi c'est si compliqué pour les TPE, les PME et pourquoi ça l'est moins pour les ateliers et les grands groupes ? C'est parce qu'en fait, se digitaliser, ça demande beaucoup de compétences. Ce n'est pas juste des outils. Des outils, si vous tapez comment faire ma vente en ligne, vous allez en trouver des milliers sur la page de votre navigateur préféré ou de votre outil de recherche préféré. Comment vous faites le choix ? Il faut des compétences pour faire ce choix. Il faut des compétences pour les déployer. Donc, les grands groupes ou les groupes de taille intermédiaire se font accompagner par des spécialistes. Et puis, quand vous avez des contrats qui vont être de taille importante... Ces compétences, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ces compétences, elles n'existent pas dans les TPE, PME ? Je ne dis pas que ça. Il y a deux choses. Compétences étant, un chantier de digitalisation, ce n'est pas juste tiens, je vais vendre en ligne. Il faut faire tout son catalogue en ligne. Il faut être capable, après, d'avoir une grille de prix adaptée, une communication en ligne. Le chef d'entreprise, il fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Alors, vous dites d'ailleurs que dans ces petites entreprises, ça ne doit pas juste être un canal supplémentaire, voire un pisalet, une brique qu'on rajoute comme ça. Ça doit être au cœur de la stratégie, mais on fait comment ? Ça rejoint le point que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi 500 euros me choquaient. C'est la même question qui est là. C'est qu'en fait, quand vous créez un commerce, n'importe lequel, il y a 25 ans, vous disiez sur les bancs de l'école, trois règles d'or, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc, vous mettiez tout votre budget à trouver le bon emplacement, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est aussi important d'avoir une bonne présence en ligne que le reste. Ce n'est pas à la place du reste. C'est un ensemble. Et donc, ce n'est pas des budgets de 500 euros. Ce sont des budgets très importants en termes financiers, mais surtout d'investissement de temps. C'est pour ça que je dis que quand on est une société de taille un peu plus grosse, ce n'est pas qu'une question de compétence. On a des personnes pour s'en occuper. Alors, c'est pour ça que c'est si difficile. Ça manque de compétences, ça manque de temps. Qu'est-ce qui manquerait d'autre ? Formation, accompagnement, on peut aller vers où ? Vous avez quoi comme outil ? Alors, je pense que déjà, je reviens à ce point de compétence, il est très important. Ce qu'a montré aussi ce baromètre, c'est une explosion du nombre de gens qui considéraient qu'ils n'avaient pas les bonnes compétences. Alors que c'est la même question qui a été posée les autres années. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand en fait, on n'a jamais eu besoin d'utiliser quelque chose, on dit mais oui, je sais faire. Quand tout d'un coup, on est confronté à le faire, on se dit, ah ben ben, je croyais que je savais faire. Et ça, je vous engage à regarder dans toutes vos entreprises, vous-même, faire le test. Par exemple, nous, quand on recrute, on demande aux gens, mais bien sûr, tu sais utiliser les outils. Mais oui, ils vous disent tous, je suis par exemple, une blague qu'on aime bien faire, c'est je sais très bien utiliser Excel. On n'est pas dans le digital, on est il y a 20 ans Excel. La plupart, ils savent mettre une couleur dans une case. Mais si on leur demande de faire un tableau de bord de vente, ils ne savent pas faire. Et si on ne sait pas faire déjà un tableau de bord de vente avec Excel, comment voulez-vous digitaliser et passer à des process beaucoup plus fluides si vous ne savez déjà même pas le faire tout seul ? La réponse à cette question, comment peut-on les aider ? Beaucoup de formations, d'accompagnement. D'accord. D'accompagnement. Ça coûte cher la formation. Ils investissent. C'est pas gratuit. Ils investissent. Je peux vous dire que des grands groupes même si on est en crise ? Même si on est en crise. C'est la priorité ? C'est la priorité sur les hommes et les femmes. D'accord. On n'investit pas que sur des outils, ça ne sert à rien. Il faut investir. Le problème, pardon, ce qu'on dit souvent quand on veut rigoler dans les gens de la technique, c'est que le problème, il est toujours entre la chaise et le clavier. Donc si vous mettez des tonnes d'argent dans des outils mais pas dans les gens qui composent votre entreprise, ça ne sert à rien. Deuxièmement, il faut que les hommes et les femmes, encore une fois, qui sont vos ambassadeurs, donc tous ces grands groupes qui travaillent à l'Axel sont souvent des gens qui ont des solutions à proposer. Mais il faut que leurs collaborateurs soient eux-mêmes les plus avant-gardistes sur ces sujets quand ils sont au contact de tous les petits entrepreneurs TPE et PME. Ensuite, il faut des offres adaptées, évidemment, et se rendre compte que ce n'est pas juste parce qu'on a dit il y a plein d'offres qui existent que le sujet est fait. Donc je pense qu'en la matière, ce que fait par exemple actuellement le gouvernement avec des ambassadeurs numériques est très bien. L'idée est très bonne. Il faut bien sûr l'accélérer, la pousser aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises TPE, PME. Il faut de l'accompagnement parce que juste dire vous avez un chèque de 500, très bien, j'en fais quoi ? Je le mets sur quoi ? Je vous propose d'écouter ce qu'en pense un petit jeune, il a 29 ans, un petit nouveau dans le métier, il s'appelle Steve Jobs. Nous sommes en avril 1984. Il est l'invité de Christine O'Krent dans le JT de France 2, pardon, d'Antenne 2. Il semble qu'en Europe, la recherche soit d'un bon niveau mais les faiblesses viennent des applications concrètes. Une étape qui est en elle-même, une source d'innovation. Mais il y a quelque chose de plus subtil, c'est le facteur culturel. En Europe, l'échec, c'est très grave. Si en sortant de l'université, vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Ce qu'il faut pour que l'industrie informatique se développe en Europe et en France, c'est une solide industrie du logiciel. Parce que le logiciel, c'est le pétrole des années 80 et 90, de cette révolution informatique. Et la France pourrait dominer l'Europe dans le logiciel. Elle a les étudiants les plus brillants, une bonne maîtrise de la technologie. Ce que nous devons faire, c'est encourager des jeunes à créer des sociétés de logiciels. Le logiciel, c'est le pétrole. C'est beau de voir des visionnaires et c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment le mettre en brèche sur tout ce qu'il a dit. Après, heureusement, on a un peu changé. On a quand même beaucoup de créations d'entreprises en France maintenant. Il y a quelques années qui ont passé quand même. Voilà, c'est ça. Ça a mis un peu le temps. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai vu cette émission en direct. J'avais 9 ans. Comme j'étais déjà un passionné. À 9 ans, vous écoutiez Steve Jobs ? J'ai commencé à 7 ans à faire du code sur un Spectrum ZX80, je crois, qui avait 8K de mémoire et pas de disque dur. Et donc, mes parents me faisaient regarder quand il y avait ce genre de choses. Quand vous l'entendez aujourd'hui, alors ? Je me dis qu'évidemment, c'est encore une fois très beau de voir des gens qui ont réussi à avoir une vision aussi claire parce qu'on a répété ça pendant très longtemps. Je crois que les mêmes phrases on aurait pu les dire il y a à peine quelques années. On s'est amélioré en Europe, on s'est amélioré en France, que ce soit sur le droit à l'erreur ou sur la création d'entreprises. On s'est beaucoup amélioré. On a encore beaucoup de chemin à faire, en particulier sur la partie droit à l'erreur, pas sur la partie création d'entreprises. Par contre, je me permets de faire un petit tacle, même si j'adore tout le parcours de Steve Jobs, c'est qu'il a participé énormément à développer de nouveaux services et son entreprise évidemment est magnifique. Mais ça a aussi un petit biais, c'est qu'à force d'avoir voulu créer quelque chose sur la baseline, c'est que c'est simple, c'est facile, vous pouvez y aller. On a un peu menti aux gens. Les TPE, les PME, ainsi que les particuliers, ce qui peut faire que des fois il y a des craintes, c'est qu'en fait, ce n'est pas si simple. Et ce n'est pas parce qu'on arrive sur un téléphone à pousser un toggle pour dire je veux faire ça ou ça que la réalité, et qu'on est digital. Et en fait, quand tout d'un coup on est confronté à un vrai problème, digitaliser mon magasin, faire les cours à la maison, regarder nos enfants, on a des enfants qui ont dit maintenant et ou des professeurs c'est facile, faites l'école à distance. Ce n'est pas facile, les outils ne sont pas simples et ils croyaient qu'ils y arrivaient parce qu'ils savaient le faire sur un iPhone. Mais ce n'est pas vrai. On va parler des consommateurs en général puisque le deuxième outil extrêmement utile que vous publiez, c'est celui de la confiance des Français. Autre baromètre qui est publié en février 2020. Et là, c'est paradoxal. On a de la confiance et de la crainte en même temps. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la tendance ? Alors, je dirais que là, le baromètre, ce baromètre, il a quand même plus de 10 ans. Donc on voit finalement toujours les mêmes tendances qui juste s'accélèrent mais les usages sont massifs. De plus en plus massifs. D'ailleurs, c'est difficile maintenant de voir l'évolution tellement tout le monde utilise le digital dans la vie de tous les jours. Je le disais tout à l'heure que ce soit avec son téléphone ou autre chose. Et la confiance a beaucoup progressé aussi mais on voit quand même toujours des réticences sur un certain nombre de services. Je ne rentrerai pas dans les détails. Le baromètre fait plus de 100 pages. On voit toujours des réticences et je pense que c'est plutôt un signe de maturité. C'est-à-dire, confiance, si on va dans les chiffres plus précisément, confiance dans le numérique au plus haut depuis 2015, même si 51% d'entre eux estiment qu'utiliser Internet reste risqué. À propos du risque, JPEG est avec nous. JPEG, vous êtes là ? C'est notre acolyte JPEG. Vous ne le connaissez pas ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Est-ce que ça existe ? Encore des charlatans sur Internet, la vraie arnaque, la pure ? Bien entendu, mais comme partout. Les vraies arnaques, les pures, on en vit tous les jours dans le monde physique. Tous les jours. Je vous engage à regarder vos boîtes aux lettres avec tout ce qu'on vous met dedans. Il y en a bien entendu sur les nouveaux services. Tous nouveaux services attirent les charlatans parce qu'on se dit tiens, il y a une petite faille, les gens n'ont pas encore compris. Par contre, je reviens sur ce type de la confiance. Moi, je serais même presque plus rassuré s'il y en avait 80% qui n'avaient pas confiance. Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'on utilise en sachant qu'il y a des risques dans tout ce qu'on fait. Allez sur Internet aujourd'hui, on vous donne des outils massifs. Je donne toujours cet exemple depuis 15 ans, il n'a pas changé. Là-dedans, vous avez plus de puissance que dans un ordinateur créé au début des années 90. On vous donne ça pour faire du Angry Birds sur un petit téléphone ou pour faire des jeux complètement idiots et de temps en temps pour faire des choses extrêmement importantes pour votre travail. Oui, aujourd'hui, on a investi en bourse aussi depuis notre smartphone. ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire tout ça avec un téléphone qui est en fait extrêmement puissant mais on ne vous a jamais vraiment formé. On vous le dit, tiens, essaye, c'est facile, télécharge une app. C'est plutôt bien que les gens se disent c'est quand même un peu dangereux, potentiellement, je peux peut-être faire une bêtise avec et ça leur donne peut-être un peu plus envie de un, se protéger, comprendre. Je trouve ça plutôt sain. Par contre, il faut le transformer pour en faire toujours parce qu'on l'a vu dans le baromètre précédent, les gens voient ça comme une opportunité et pas une crainte et ça c'est très important que les Français continuent à voir ça comme une opportunité. Le digital, c'est génial. Quand vous commencez à regarder tout ce qu'on peut faire, on vous donne des éléments pour diriger votre entreprise, faire des choses que seuls des grands groupes avant pouvaient faire, vous pouvez le faire dans une TPE mais en ayant conscience des risques et en apprenant à s'en servir. Alors, justement, pour ce qui est des habitudes des consommateurs, là, pendant cette crise, résultat assez étonnant de votre baromètre, il n'y aurait pas eu, contrairement à ce qu'on peut penser, de conversion massive de ceux qui n'utilisaient pas ou peu ces outils vers le numérique. Oui, ça me choque finalement assez peu, vous regardez ce qui se passe cette année dans tous les domaines, on a de plus en plus une tectonique des plaques dans tous les sujets. Ceux qui sont dans un cercle sont de plus en plus convaincus, ceux qui sont à l'extérieur d'un cercle deviennent de plus en plus contre ce cercle. Regardez le sujet des théories complotistes. Ça revient au même, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont aujourd'hui dans le numérique finalement ont été convaincus encore plus par la crise qu'on avait aujourd'hui, ils se disent mais j'avais raison, ça fait 20 ans que j'avais raison. Et ceux qui ont peur ont encore plus peur. Ceux qui ont peur ont encore plus peur. J'irais même un cran plus loin, les chiffres ne montent pas la réalité. La réalité, c'est qu'on parle des... Si vous regardez dans le baromètre, ceux qui ne sont pas dedans sont très peu nombreux. La réalité, ce n'est pas ceux qui ne sont pas dedans, c'est ceux qui sont mal dedans. J'en parlais tout à l'heure, c'est les mal inclus du numérique. Il y a beaucoup de gens qu'il faudrait accompagner pour utiliser correctement ces outils. Et ça veut dire quoi mal inclus ? C'est finalement, et quand on a peur, on s'éloigne encore plus. Et dans cette crise du Covid qui vous enlève, pour beaucoup d'entre nous, nos droits sociaux, on ne peut plus voir les gens, on ne peut plus rien faire, on se sent encore plus à l'écart si on ne sait pas s'en servir. L'inclusion numérique plus que la conversion, d'ailleurs, c'est ça le sujet. Merci beaucoup Laurent Nizry d'être venu sur le plateau de Way. Merci beaucoup Charles. Merci d'avoir écouté Way of Trailblazer. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez en parler autour de vous et dès maintenant, le partager. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. Et si vous avez le temps, nous serons très heureux de connaître votre avis sur l'émission. Merci à tous. A très bientôt.